Tu es l'Esprit qui exauce la prière et toutes les nations viendront à toi. Nous sommes en ces lieux pour la prière. Ô qu'il est grand, le mystère de notre foi, tu as pris la ressemblance de l'homme, la forme des serviteurs. Tu es marché dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la simplicité, dans une obéissance parfaite. Cette obéissance qui t'a amené jusqu'à la croix, dans l'amour que tu as subi dans ton corps. C'est pour cela que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous nos. Les noms de Jésus, devant lesquels tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et tu es allé t'asseoir à la droite du Père, afin d'intercéder pour nous. Puisses-tu intercéder pour nous aujourd'hui, afin que notre prière soit comme l'offrande de l'après-midi, dont l'odeur t'est agréable. Glorifie-toi Seigneur. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te célébrons et nous t'acclamons. Jésus-Christ de Nazareth. Les noms qui sont au-dessus de tous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous disons merci pour sa grâce qu'il manifeste chaque fois dans cette marche avec lui que nous sommes en train de faire, parlant à son serviteur, l'homme de Dieu notre pasteur, pour cette organisation de marathon de prière. Et pour cette occasion, je suis en train de remercier papa pour m'avoir donné cette occasion, afin de déclencher cette prière qui commence aujourd'hui, qui va nous amener jusqu'au mois de décembre. La prière est une bonne chose. La prière, c'est une clé. La prière, c'est un homme très heureux dans toute sa vie. La prière nous permet d'entrer dans la prière. La prière, c'est un homme très heureux dans la prière. La prière nous permet de nous approcher de Dieu. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui s'effondrent lorsque nous sommes dans la prière de Dieu. Dieu, il est lui sa face sur nous et nous réflectons sa gloire. Nous sommes transformés lorsque nous entrons dans la prière de Dieu. Lorsque nous entrons dans la prière, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, le fardeau qui pèse sur nous est brisé. Les joues qui pèsent sur nous sont brisées. Lorsque nous entrons dans la prière, dans la présence de Dieu, cela nous amène même à avoir la crainte de Dieu. Donc, bien aimé, tu es très heureux, je suis très heureux pour répondre à cet appel que notre papa a lancé pour cette prière de marathon. Nous sommes très heureux. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous allons lire dans les livres du prophète Daniel, dans son dixième chapitre. Nous commençons par les onzièmes versets jusqu'au douzième verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, dans d'autres versions on dit un archange, est venu à moi, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Nous disons Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Pour la petite histoire, il fut un certain temps lorsque dans le royaume de Jida, il y avait un roi Joachim qui régnait. A cette époque-là, le roi de Babylone est venu avec son armée pour conquérir Jida et après, ils ont pris le butin et puis ils ont même emporté les juifs pour les amener en Babylone. Ils ont fait d'eux des esclaves. Pendant leur esclavagisme, l'esclavagisme, bien aimé, c'est une souffrance. C'est une vie de souffrance. C'est une vie limitée. C'est une vie de douleur. C'est une vie de lamentation. Alors, pendant cette vie-là, il y a eu un juif, parmi les juifs, qui étaient les prophètes Daniel. Daniel, il a découvert par le rouleau de Jérémie que cette déportation qui les a amenés en esclavagisme était due à la colère de Dieu contre son peuple. Et cependant, sur la prophétie de Jérémie, Dieu avait bien limité cette colère qui devait frapper son peuple qui a été amenée à Babylone dans l'esclavagisme. Cette colère était limitée jusqu'à une certaine année. Alors, quand Daniel a pris connaissance de cette information de la prophétie de Jérémie, il l'a mis à cœur d'entrer dans la prière. Quelqu'un dit amen ? Il l'a mis à cœur d'entrer dans la prière. Premièrement, il a eu l'information par la prophétie de Jérémie que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos erreurs, c'est à cause de nos bêtises. C'est pourquoi Dieu est en colère. Mais cependant, cette colère de Dieu était limitée. Et il découvrit que cette année, c'était une année qui avait déjà amené la colère de Dieu à son expiration. Il l'a mis à cœur d'entrer dans la prière. Il est entré donc dans la prière. Il a fait une prière de repentance pour ses propres péchés. Gloire au Seigneur ! Il a prié pour tous les peuples. Je vous donne une petite parenthèse. J'ai été habitué à prier pour moi-même et pour ma petite famille, de faire une forte prière, une prière de sacrifice, une longue prière pour moi-même et pour ma petite famille. Alors un jour, Dieu me révéla, il m'a parlé, il m'a dit que je n'étais pas appelé pour ta famille seulement. J'étais appelé pour une grande vision. Alors, il m'a fait passer dans certaines conditions, certaines situations difficiles, afin de me pousser à élargir ma prière, à élever ma vision pour aller loin avec ma prière. Bien aimé, cette marathon de prière, ça va nous amener à prier sur beaucoup de choses. Non, pas pour toi-même. La Bible déclare que lorsque Job eut prié pour ses amis, c'est alors que Dieu lui a donné ce qu'il lui demandait. C'est alors que Dieu a exaucé au désir de son cœur. Lorsqu'il pria pour ses prochains. Bien aimé, nous aurons à prier pour nous-mêmes, nous aurons à prier pour l'église, nous aurons à prier pour la province de Okatanga, nous aurons à prier pour toute la nation congolaise, nous aurons à prier même pour le monde entier, au travers de cette marathon de prière. C'est pourquoi je t'ai dit, serre ta ceinture. Et lorsque tu prieras bien, Dieu se souviendra de toi. Dieu exaucera ta prière, que tu vas lui adresser durant toute cette marathon de prière, et Dieu te récompensera pour les sacrifices que tu auras à faire durant cette marathon de prière. Quelqu'un peut dire « Amen » ? Aujourd'hui, Dieu va exaucer ta prière, Dieu va faire tomber les esprits des Césariennes au nom de Jésus-Christ. Je dis que, ce soir, Dieu va faire tomber tous les esprits des Césariennes qui sont en train de circuler dans la salle au nom de Jésus-Christ. Au travers de la prière. Amen. Alors, Daniel a fait cette prière de répentance. Arrivé au 21e journée, l'ange Gabriel est arrivé à Daniel pour dire à Daniel « Que Daniel ne craint pas, ne tremble pas, mets-toi debout car j'ai un message à te communiquer. Ne crains pas. » Daniel s'est mis debout. Alors, l'ange Gabriel lui dit que de le premier jour que tu as mis à cœur de prier, Dieu avait déjà exaucé ta prière, il avait même libéré la bénédiction, il avait même déjà libéré la solution à ton problème, mais cependant ce problème-là a été bloqué dans le zère. Et il a spécifié que ton problème, ta requête a été exaucée, mais la solution a été bloquée par le roi des Perses et de Médée. Le roi des Perses et de Médée, il a personnalisé cela, c'était des démons géants qui ont bloqué, ce sont des esprits géants qui ont bloqué cette solution que Dieu avait déjà donnée à Daniel. Quelqu'un dit « Amen » ? Gloire au Seigneur. Bien aimé, il ne faut jamais prier comme dans un mouvement d'ambiance, de scoutisme ou bien d'enfantillage. Vous savez, un enfant, nous avons des enfants à la maison, ces enfants, les plus souvent, vous allez le voir, ils sont en train de jouer, ils sont en train d'imiter. C'est moi le pasteur Josué. Il commence à imiter, commence à imiter comment, papa prêche. c'est moi l'ancien Mike. Il commence à imiter comment l'ancien Mike fait. Donc, ces enfants sont dans une ambiance d'enfantillage, ils sont en train de jouer. Cela ne doit pas être notre attitude. On ne doit pas venir ici à l'église pour prier tout en étant distrait, en pensant à d'autres choses. Tu viens, je ne sais pas, pour accompagner quelqu'un, je te déconseille, bien aimé, d'avoir cette chose durant tous ces temps, tous ces moments que nous allons passer dans la prière. Mets à cœur que tu es venu pour faire la prière, premièrement pour ta propre vie et deuxièmement pour tout ce que j'ai énuméré ici que nous allons faire dans la prière durant tout ce marathon de prière. Alléluia. Dans la vie humaine, dans la vie chrétienne, je vous le dis, il y a trois phases que nous rencontrons. La première phase qui sont spécifiées, qui sont identifiées, qui sont manifestées par des difficultés. La première phase, souvent, c'est Dieu lui-même qui nous appelle. alors, dans la marche avec Dieu, il commence à nous enseigner, nous faisant passer dans ce que nous avons, nous connaissons tous en tant que chrétiens, le chemin des déserts. Et lui-même est en train de nous former pour qu'une fois que nous allons arriver à la maturité par rapport à cette formation, nous sachons comment agir selon le problème que nous aurons à rencontrer. Nous aurons à les traiter facilement parce que nous y sommes passés aussi. Quand tu es passé par la souffrance et que Dieu t'envoie quelqu'un qui est dans la souffrance, tu sauras traiter ce problème-là parce que tu y es passé. Si tu n'es pas passé, c'est comme, je m'excuse pour tous les serviteurs qui ne sont pas encore mariés, je m'excuse. Un serviteur, par exemple, ou une servante qui n'est pas mariée, quelqu'un qui vient, une maman qui vient qui commence à te parler des choses des mariés. Tu ne sauras pas lui donner une solution à moins que Dieu peut-être te donne une révélation, une prophétie. Mais c'est lui qui a l'expérience en tant que marié peut lui donner une solution par rapport à ces problèmes qui n'étaient pas venus même pas par une révélation ou bien une prophétie, mais par expérience. Il peut les consoler par rapport à ça. Quelqu'un t'y amène ? Ça passe. Alors, Dieu peut t'envoyer les gens, il sait qu'il t'enverra les gens de certaines catégories de problèmes, il te prépare déjà préalablement. Alors, tu commences à traverser certaines difficultés dans ta vie, certaines douleurs, certaines souffrances. Parfois, tu es poussé même à abandonner, mais c'est Dieu qui t'a déjà appelé, il est en train de te former. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, souvent, ce sont des combats. les combats des familles, les combats de la sorcellerie, les combats des jaloux, méchants de l'environnement là où tu es, même dans l'église, les sorciers qui sont dans l'église, ils peuvent te lever contre toi et ils commencent à te combattre pour te détruire. Les combats du système du monde commencent à te combattre pour te détruire et tu commences à vivre la misère à cause de ces combats-là. Et la troisième phase ou le troisième point, le troisième aspect, c'est le péché. car la Bible déclare la main de Dieu n'est pas trop courte pour délivrer, pour guérir, pour bénir, mais ce sont nos péchés qui mettaient un mur qui écoutaient la main de Dieu et nous ne sommes pas touchés par cette main à cause de nos péchés. Quelqu'un dit amène? Daniel a eu une information. Bien aimé, dans cette prière que nous allons faire, tu dois mettre à cœur quelque chose. Qu'est-ce que tu dois mettre à cœur? Il faut que tu fasses un examen de conscience, un statistique de la vie que tu es en train de mener. Il ne faut pas marcher, mener ta vie, tu acceptes de la mener telle qu'elle est. Fais un examen de conscience, fais une évaluation de ta vie. Quelles sont les informations que tu tires de ta vie? Il y a une maman dans cette église, une fois, je l'ai entendue dire que nous avons différents appels. Il y a ceux-là qui ont eu l'appel de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, Jean-Baptiste vivait dans la brousse, il mangeait les sauterelles, il s'habillait de la peau des animaux. Et elle dit qu'il y a ceux-là qui ont été appelés, qui ont eu l'appel de Jean-Baptiste. Je ne sais pas, c'est Dieu peut-être qui lui a dit, mais bien aimé, dans l'exhortation que je suis en train de te donner ce soir, refuse l'appel de Jean-Baptiste. Dieu nous a appelés à régner, non pas à souffrir, une souffrance continuelle et éternelle. Nous pouvons souffrir parce que Dieu est en train de nous former. Nous pouvons souffrir un certain temps parce que Dieu a permis que certains combats s'élèvent contre nous. Nous pouvons souffrir parce que peut-être nous sommes dans le péché. Mais il ne faut pas que cette souffrance soit éternelle. Et c'est lui qui peut permettre que la souffrance soit éternelle, c'est toi. Aujourd'hui, bien aimé, ma soeur, mon frère, mon frère, je suis en train de t'exhorter de ne pas accepter de vivre éternellement dans la souffrance. De vivre éternellement dans une certaine condition douloureuse, malheureuse, une condition médiocre. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Daniel a eu l'information que cette souffrance devait terminer. Il y avait des années que Dieu avait déjà comptées afin que sa colère s'apaise sur son peuple. C'est-à-dire pour que la souffrance puisse terminer. Pour que la souffrance termine, les années étaient déjà achevées. Mais la colère de Dieu continuait parce que les juifs étaient toujours en captivité. Mais il y a fallu qu'il y ait quelqu'un qui s'éleva afin de prier pour que Dieu écoutât et qu'il agisse. Quelqu'un dit Amen ? Aujourd'hui, il faut que tu aies l'information de ta vie, l'information de ta famille. la vie que tu es en train de mener dans ta famille peut-être que tu es dans une famille coutumière. C'est ça, famille coutumière. Non, pas famille coutumière. Je voulais dire quoi ? Là où il y a des chefs coutumières, on appelle comment la famille ? C'est quelle famille ? Pardon ? Famille royale. Bien. Peut-être dans ta famille les banques de ta famille ? Le chouet de ta famille ? Ceux milliers coutumière ne sont pas comme qui sont les chefs coutumiers ? Les canadiens qui ne sont pas igualités qui ne font pas des femmes ? Il faut que il y ait une information. Peut-être la famille coutumière peut-être la famille C'est sérieux, c'est sérieux, comment tu tombes dans cette prostitution, dans cette condition de vie. Tu dois avoir cette information. J'ai eu l'information que dans notre famille, il n'y a pas de gens qui prient. Et dans notre famille, je me rappelle, un jour, ma mère nous avait rassemblés. C'était la nuit. Elle nous a appelés et nous sommes entrés dans la salle de bain. Nous sommes entrés là-bas. Nous avons trouvé un papa là-bas que nous ne connaissons pas. Il n'est pas de notre famille. Habillé bizarrement là, il a commencé à nous tatouer tous en disant qu'il est en train de protéger la famille. J'ai compris toutes ces choses. Et je me suis sacrifié dans la prière pour faire tomber toutes ces choses. Sur tout ma tatouage, il n'y a pas de bain. Il n'y a pas de tatouage. Il n'y a pas de tatouage. Il n'y a pas de tatouage. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de tatouage. 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 J'étais à Koloisi. À cette époque, nous étions avec papa à Koloisi. Papa a organisé un groupe de prière. Nous avons commencé à prier là-bas. Et il m'a établi là-bas comme responsable de cette prière. Et en évoluant, il y a une maman qui est venue se confesser à moi. Elle m'a dit que sa mère l'avait tatouée ici, sur la poitrine. Si son mari s'est fâche, elle fait tout possible pour ouvrir un peu la poitrine. Et elle vient devant son mari. Peut-être que c'est ça. J'ai entendu ici, les frères Olivier. C'est ce que vous avez fait. 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 Parce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Et vous avez fait. ce que 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 vous avez fait. vous avez fait. ce que vous avez fait. ce que vous avez fait. ce que vous avez fait. 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 vous avez fait. A tout un moyen Pour débloquer ma prière Ma problème Ma bénédiction A tout un moyen de corruption Tu ne peux pas me corromper Bourgoumestre Tu ne peux pas me corromper Kiabula Nous, notre moyen c'est la prière La prière Quelqu'un dit Amen Ma problème Ma mingi Il est bloqué Ma sommon Il est bloqué Ma toto Il est bloqué Ma toto Ma kouzala Il est bloqué Ma kaji Il est bloqué Ma activité Il est bloqué Santé Il est bloqué Ma projet Il est bloqué Ndou wa Il est bloqué Il est bloqué Tu t'es débloqué Par le moyen De la prière J'ai toujours dit ceci A pana kouyaka muntu Oku kamachiria mambo yako Bantu Matesso Ouna kamachiria bantu Miye Uchego Ata we Ni unakonesha Maisha yangui Ine ni komplike sana Unasisplike Unanjia Pale uruguaka na Na kenza Viro urutesuaka Urutesuaka Unatesu Unatesuwa Kisha avan uisho Una ria Una kuria Una ria Una ripangusha Yo 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 Anakupiga pa Mkongo Ile yo Kama onenda Luake na ego Na mambo yake Anangia mambo yake Ile yo Inabakiria pale Machozi na oe yako Inatelemuka Tu biyabule I njofashi Ya kumuanga machozi Yoi Njofashi Ya kuria Yoi Yoi Mungo Anakupachia Okazio Abana kwenda Uchunge Ukarie Kutelefon Alleluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Doutenda kwingia Moumaombi Une prière de répentance Otabe batitudi Ya maombi Quelle est l'information Que tu as sur ta vie Tant Ya ma problème yako Kwisha Isha kwenya Ma problème yako Ya isha Njuanin Mungo akusaydiye Mungo anisaydiye C'est une prière Que je suis en train de faire Pendant la prière Mungo anze koku Funguriya tenna na ma révélation Anze koku Kumbusha na mambo yingin Ya mou ba ya Ma information sur ta vie Sur ta famille Qui ont déjà affecté ta vie Tout à peu bako Attitude de prière On prend l'attitude de prière Bien aimé Les pentecôtistes Prient sérieusement Lorsqu'on dit Nous avons vu un esprit de mort J'assens l'esprit de mort J'assens l'esprit de mort Tout à pika Mungo nungo vusana Mungo nungo vusana Après prière Mungo nungo vusana Parce qu'on a dit Un esprit de mort Mais quand on a dit C'est ma prière à répentance C'est malheureux Prends à coeur Prends au sérieux Fais une prière de répentance Approfondue Toi-même tu connais ta vie Toi-même tu connais Les informations de ta vie Pris sérieusement Tu ne t'adresses pas à moi Tu ne t'adresses pas au pasteur Tu ne t'adresses pas à maman pasteur Tu t'adresses à Dieu C'est celui qui t'a créé C'est celui qui est disposé Pour écouter ta prière C'est celui qui va décanter ta situation C'est celui qui va te délivrer De toutes difficultés Nous entrons dans la prière Prions au nom du Seigneur Prions au nom du Seigneur